La cour d'accusation de la cour d'appel de Nancy réunit pour décider du sort de Christine Villemin. C'est le dernier épisode judiciaire de cette affaire. Les magistrats doivent maintenant décider de la suite à donner au dossier d'instruction. Sur place, à Nancy, Marcel Tria. Conciliabule à huis clos entre hommes de loi à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy. L'enjeu, pour le président Voxen Perger et ses deux assesseurs, le sort de Christine Villemin renvoie aux assises ou non-lieu. Deux clans en phase 2, Maître Lombard et Maître Lagrange, partie civile pour les grands-parents et les oncles de Grégory, l'enfant assassiné. Autour de Maître Garrault, le clan Christine Villemin, bien décidé de son côté, a gagné du temps. Au cœur du débat d'aujourd'hui, les pièces du dossier accumulées depuis deux ans par un absent, le juge d'instruction Lambert, qui a annoncé récemment sa décision de se mettre en congé sabbatique à partir de janvier prochain. Dans un mémoire de 297 pages déposées il y a 15 jours, la Défense énumère les innombrables fautes de procédures susceptibles, d'après elle, d'entraîner la nullité de nombreuses pièces du dossier d'instruction. Le procureur général, Règre-Bollet, écarte la plupart de ces irrégularités qu'il juge sans importance, sauf une. Lors de la reconstitution du 30 octobre 1985, le juge Lambert a enregistré les déclarations de plusieurs témoins importants, mais en négligeant de leur faire signer leur déposition. C'est un cas de nullité incontournable. Il est donc probable que la Chambre d'accusation décrète un supplément d'enquête et une nouvelle reconstitution des faits et gestes de Christine Villemin le soir du crime. Sous-titrage ST' 501